Alors, merci à tous et à toutes d'avoir fini votre café et votre croissant de 5 heures rapidement pour être à l'heure, pour entendre notre dernière intervention de l'après-midi. So, it's my pleasure this afternoon to introduce you to Phil Brown. Je vais donc vous présenter Phil Brown, qui est donc un professeur distingué à North Eastern University. Il est aussi directeur d'institut de recherche à la même université et nous avons déjà entendu parler d'une étude de cas sur des épidémiologies populaires en Espagne et Phil Brown a introduit ce terme épidémiologie populaire dans un article qui date de 92 et a développé ceci dans un livre qui s'appelle No Safe Place, basé sur un cas au Massachusetts. Donc, ces travaux ont été instrumentaux pour montrer l'expertise des citoyens qui peuvent signaler, identifier des problèmes en termes de connaissances et Phil aussi au cours des années a largement réalisé des projets ambitieux en assurant d'obtenir le financement et d'appui à signaliser ses projets dans les universités aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, nous lui demandons de parler de comment il a pu créer cette dynamique avec d'autres recherches, y compris la possibilité de former des doctorants et post-doctorants dans le pays et donc on a hâte d'entendre comment il a pu s'assurer de s'assurer que les scientifiques puissent travailler dans un espace collaboratif, mais aussi pour créer les liens entre la science et le monde des militants. Phil, il est en ligne, donc on va l'écouter maintenant. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, on le voit, mais je crois que vous êtes sur la dernière diapositive actuellement. Vous voyez mes diapositives ? Vous voyez la première diapositive maintenant ? Oui. Bonjour, je suis désolé que je ne peux pas parler en français. Can you just please go on full screen ? Je parle en anglais. Donc, je vais le partager pour vous. Je vais le partager pour vous. Donc, je vais commencer par le fait que nous devons servir le bien public. Vous voyez mon écran maintenant ? Oui. Vous pouvez passer à la prochaine diapositive si vous voulez. Merci. Donc, mon approche, c'est qu'on doit servir le bien public. Et donc, on sait à quel point les profanes sont touchées. Et ceci est très pratique et aussi, c'est de nature politique. J'aimerais parler aussi de comment est-ce qu'on peut obtenir une carrière universitaire suite à cela. Je vais partager ces aspects, donc comment combiner ceci et le développer au fur et à mesure. Je le fais en contactant différents groupes dans différents secteurs, les partenaires sociaux. On nous montre donc l'avantage de collaborer avec la science sociale et de saisir les opportunités lorsque elles apparaissent en créant des équipes de recherche avec d'autres équipes. Et il faut être audacieux et ambitieux. Donc, mes exemples sont très spécifiques aux États-Unis. Donc, en ce qui concerne le gouvernement et les fondations qui appuient ce travail et la capacité des organisations communautaires d'être impliquées dans la politique. Donc, voilà ce que j'ai fait dans les années 60. J'ai commencé à travailler avec des professionnels de santé mentale, psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux et des militants pour les droits des patients. Et donc, j'ai compris différents points de vue en termes de science. Critique de la science normale, entre guillemets, et les alliances professionnelles profanes et la collaboration avec la science au sens large. Donc, voici un mouvement qui était assez important à l'époque. Et ceci a coïncidé avec d'autres mouvements politiques, comme vous le savez, j'en suis sûr. Et c'était la première fois que je partageais ceci en public. Et donc, j'ai eu l'occasion récemment de réfléchir à ce parcours de plus de cinq décennies. Et je vais parler de ces différents éléments aujourd'hui. Donc, je pense que ce serait une bonne lecture pour vous si ce que je vous dis aujourd'hui vous intéresse. Donc, au milieu des années 80, je faisais partie d'un groupe de recherche pluridisciplinaire, un programme de psychiatrie et de loi. Donc, un hôpital psychiatrique au Massage 7. Et donc, j'ai travaillé sur la sociologie et la santé mentale. Et j'ai appris ce que c'était de faire partie d'un grand groupe de recherche. Et j'ai appris que même si je connaissais beaucoup la terminologie, les concepts et les actions, qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre tout de même. Et donc, quand j'ai commencé à commencer ce travail pluridisciplinaire, j'ai compris qu'il fallait impliquer différentes disciplines dans différents domaines afin que ça fonctionne. Comme vous avez entendu dans l'introduction, certains de ces domaines étaient mentionnés. Et ce qui se passe souvent aussi, c'est que les gens disent c'est non, c'est Easton. Ceci a été corrigé dans le chat. Et donc, quels sont les composants de ce domaine transdisciplinaire ? Donc, il y a des groupes de recherche qui sont mis en place, une recherche posée sur la communauté, apprentissage des services, obtenir des subventions, des publications. Et ce qui est important aussi, c'est la formation des personnes sur comment faire cela. Donc, mon expérience en sociologie m'a préparé à cela. Les sociologies environnementales, médicales, prennent en compte le travail pratique avec les professionnels de santé et sciences naturelles et donc beaucoup de services critiques que ceci est trop partisan ou politique parfois. Et donc, j'ai dû assurer d'avoir assez d'intérêt. C'était une bonne période parce que Michael Bervoy a parlé donc de la sociologie publique pour que ce soit avantageux pour le public. Et donc, il y a un forum qui était organisé. Il y avait six ateliers sur un an suite à sa présentation et l'objectif était de légitimiser ceci pour montrer qu'il était important de faire ceci et de s'assurer que ça peut répondre aux objectifs universitaires également. Donc, mon expérience dans l'environnement a été développée lorsque je travaillais dans cet hôpital et en 1985, j'ai commencé à travailler sur le cluster de leucémie infantile de Auburn. Et donc, pour moi, c'était... J'avais travaillé en droit civil en 1964 sur les droits des femmes aussi et j'avais fait partie aussi de manifestations et d'autres mouvements. Et le résultat de cela était que j'ai étudié ceci et c'était donc le titre de mon livre, « The Safe Place ». Et j'ai pu faire ce travail grâce à l'engagement communautaire. Les communautés étaient vraiment essentielles ici. Il y a deux types de travail communautaire. Il y a donc la communauté impliquée lorsqu'on les aide. Et donc, dans notre travail, les groupes communautaires définissent les questions et établissent la recherche et différentes composantes. Je ne vais pas entrer dans les détails sur les principes de CBPR parce que je sais qu'on en a déjà parlé un petit peu lors de cette conférence, mais c'est toujours bien de les mettre ici à l'écran. Et ça me donne l'occasion aussi de monter mon graphique que ce n'est pas une recherche hélicoptère. Donc, on ne vient pas juste extraire des données des gens et on s'en va sans qu'eux en profitent. Ce qui est important dans ce pays, c'est que CBPR a institutionnisé les lignes directrices avec l'Institut national de sciences de santé environnementale, avec les différentes parties du gouvernement. Il y avait différentes fondations également impliquées et parce que les agences aussi ont invité les profanes aussi sur les pannels d'examens. Donc, ils étaient impliqués et participés et ils pouvaient avoir leur mot à dire. Et ceci était vraiment révolutionnaire. Et beaucoup de ces éléments sont aussi liés aux mouvements sociaux. Donc, le gouvernement aussi a souhaité le faire, mais on les a poussés aussi. Les groupes de santé environnementale ont poussé pour trouver des opportunités qui pourraient souligner ce genre de recherche sur la justice environnementale. Par conséquent, NIHS était la première partie du gouvernement fédéral et avec l'Institut NIH, il y avait beaucoup d'autorités. Ils ont été appuyés par différentes subventions pour le travail CBPR. Donc, il y avait différents termes par rapport à ça. La recherche à l'action, ça fait partie du mécanisme subvention. Et donc, CBPR et l'engagement communautaire, ce qui était demandé dans d'autres projets financés, il y avait des bourses de programme aussi qui étaient bien plus importantes. Il y avait différentes parties de cela, jusqu'à 16 millions de dollars sur cinq ans, par exemple. Cette liste ici, c'était les centres que NIHS a commencé. Et donc, vu qu'il y avait l'engagement communautaire, on dit que si vous n'avez pas cette subvention pour les projets de santé environnementale qui ont différentes composantes, vous devez vous assurer qu'il y ait cet engagement communautaire. Au fur et à mesure, bien sûr, il faut montrer qu'on peut publier ceci dans différentes disciplines, que ce soit en santé publique, santé environnementale, sciences sociales. Et c'est un exemple de comment j'ai réalisé ceci au cours des années. J'ai essayé de m'assurer que les gens de différentes disciplines publiaient aussi dans d'autres disciplines également. et l'étape importante que j'ai réalisée, c'est le groupe de recherche que j'ai formé pour faire ceci ensemble. À partir de l'an 2000 jusqu'en 2012, j'ai donc créé ce groupe de recherche et il y avait des post-doctorants et des doctorants qui participaient aussi et on avait des réunions hebdomadaires où on parlait du travail qu'on faisait, comment avoir des propositions avec les érudits aussi. Et on avait des formations pour faire ce travail et bien sûr, on a besoin de financement pour cela. Et j'avais deux bourses de Robert Wood Johnson Foundation, qui est une grande fondation sanitaire dans le pays, et NSF, qui est donc fédérale. Donc, ces deux m'ont permis d'avoir les fonds pour appuyer les post-doctorants afin d'appuyer les groupes communautaires en même temps aussi. Donc, pour les différents facteurs environnementaux aussi, les différentes maladies aussi et les alternatives aussi, qui est donc la réduction des produits toxiques. Donc, quand on a commencé, on s'est rendu compte qu'on aurait besoin de plus de subventions. Et donc, ce qui est important aussi, c'est que les doctorants aussi devaient apprendre à faire ces demandes. C'était les étudiants donc qui rédigeaient ceci. Il y avait des différents mouvements environnementaux et ils ont beaucoup appris en écrivant ces demandes donc de bourses. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui ont eu des bourses aussi pour leur thèse et ceci les a aidés dans leur travail. Les étudiants étaient aussi appuyés par d'autres projets. Il y avait donc un projet qui analysait comment les groupes communautaires répondaient aux études de santé environnementale. Il y avait aussi des subventions pour les recherches éthiques aussi. Il y avait le développement de sites et de vidéos pour que les gens apprennent plus sur le CBPR et la justice environnementale. Donc, ceci a élargi la gamme de ces recherches et il y avait une partie éthique qui était très importante dans ce travail. En 2012, j'ai été recrutée à North Easton et donc je devais quitter ce groupe de recherche donc je voulais faire quelque chose d'encore plus grand. j'ai donc proposé l'Institut de recherche. On a eu des soutiens de post-doctorants, de diplômés et d'autres ressources également et il y avait différents post-doctorants et étudiants et nous avons aussi des projets financés pour ces laboratoires. Donc, beaucoup de travail. On a aussi toutes les deux semaines ces réunions. J'ai eu la chance aussi de pouvoir faire partie de ce programme de recherche Superfund. J'ai donc parlé de ces programmes multiprojets et le Superfund Research Programme était l'un d'entre eux. il y avait beaucoup de contaminations et pour comment étudier ceci, il y avait des projets donc assez importants et lorsque on avait reçu un financement de 11,5 millions et lorsque ça a été renouvelé, c'était 15 millions. Donc, il y avait cinq projets de recherche avec à peu près dix étudiants et post-doctorants qui participaient et il y avait le travail en laboratoire aussi et des formations pour les étudiants et à post-doctorants pour montrer ceci donc au public et donc j'étais le directeur de ceci si ça voulait dire que je pouvais prendre ces financements et travailler avec les différents groupes donc grâce à cette subvention donc ces 100 000 par an pour ces groupes communautaires pour qu'ils puissent embaucher leur propre personnel et faire leur travail et il y a eu aussi des partenaires communautaires qui nous ont aidé à développer ceci ils font toujours partie de ce travail. Donc, une fois que le Superfund Research Programme était en cours ça a amené à d'autres choses il y avait donc la Fondation Ado-Sociale Nationale pour les différents projets et les différentes implications sociales, juridiques, etc. on a développé aussi le Centre de Protection Environnementale et nous avons aussi une subvention que l'EPA nous a fournie pour la subvention avec le groupe communautaire qu'on a aidé à développer. Donc, ce qui se passe à ce stade parce que j'ai beaucoup d'expérience les scientifiques se tournent vers moi et disent qu'ils ont besoin de moi ils peuvent avoir besoin de vous afin de les aider mais pas vraiment participer du point de vue engagement communautaire mais je voulais essayer de comprendre ceci et de parler de cela pour aider leurs collègues dans ce domaine scientifique pour qu'ils puissent comprendre ce que l'engagement communautaire voulait vraiment dire. Donc, quand je suis arrivé à Northeastern à part avoir mon propre institut avec les ressources que j'avais ils avaient donc un programme de recherche l'année précédente et donc ce n'est pas évident à obtenir il y en a à peu près 60 aux États-Unis et dans notre projet récent on avait plus de 1800 femmes en Puerto Rico et on voyait les différents effets les processus de renouvellement suite aux différents contaminants et quelles étaient les conséquences suite aux naissances et donc pour vous montrer la complexité des différents projets des programmes de recherche maintenant je vais me concentrer sur un projet avec donc desquelles dans un autre domaine donc pour revenir à cette recherche il y avait donc on a travaillé sur le cancer du sein et l'action environnementale et il y avait des groupes de militants mais aussi des groupes de recherche donc en gros on avait donc le Silent Spring Institute dans la région de Boston et on a eu des entretiens des interviews des observations comme pour les autres sites et on a élargi ceci dans d'autres groupes de recherche sur le cancer du sein et c'était un projet et c'était un projet de recherche très réussi ils m'ont invité à participer à la recherche et pendant 20 ans on a travaillé sur des subventions collaboratives et donc pour revenir à cette image de l'hélicoptère ça peut sembler difficile à imaginer c'est à la base de tout ceci la plupart de la recherche environnementale jusqu'à maintenant ne signalent pas ces éléments participants donc pour les données personnelles donc vous donnez votre sang votre urine etc et les articles sont publiés si vous avez de la chance vous entendrez parler des résultats mais on ne vous dit jamais ce qu'on a dépouvert grâce à ce qu'on a étudié et ceci est un manque de respect ce n'est pas une bonne science non plus et donc c'était à la base donc la première bourse d'études et ceci était basé sur un genre de programme de NEHS qui est venu à une de ces conférences éthiques qu'on a appuyé ce projet c'était donc sur le domaine de la justice environnementale et c'était une bourse assez importante avec un groupe communautaire pour un meilleur environnement le Communities for Better Environment de l'université de Berkeley et on a pu voir aussi vous voyez la liste d'autres subventions suite à cela donc on était les premiers à prendre ce rapport au sérieux et s'assurer d'élargir ceci et comment éduquer les autres à faire ceci donc on a pu continuer à obtenir d'autres bourses pour travailler dans ce domaine donc on voulait vraiment fournir un statut et on voulait vraiment lier ça au travail de recherche participative communautaire mais ça pouvait être lié à d'autres approches également c'était très important pour la CBPR la recherche participative communautaire c'est devenu beaucoup plus prominent et on a proposé des informations sur l'exposition et comment réduire ces expositions et comment prendre des actions pour avoir un impact au niveau sociétaire pour réduire les éléments toxiques en premier lieu et les bénéfices de cela ont commencé à être vus par les chercheurs les gouvernements les agences gouvernementales et d'autres organisations ceci a fourni beaucoup d'autonomisation pour les individus et les communautés donc nous voulions avoir de bonnes éthiques et ça a commencé ici Tyler Spring faisait une étude de contrôle du cancer des seins au Cape Cod dans le Massachusetts et ils ont pris un sous-échantillon de cette étude de contrôle et ils ont cherché à trouver des produits des perturbateurs endocriniens donc ils ont fait cette étude et elle n'avait pas été faite auparavant ceci a commencé avec des chercheurs et ils ont cherché à voir comment ils allaient nous dire ce qu'ils avaient trouvé et ils se sont rendus compte qu'il fallait trouver une bonne façon de communiquer et donc ils ont développé ils ont commencé à envoyer des rapports papiers aux personnes à se rendre chez eux et à partager les données avec eux voir s'il y avait des questions s'ils comprenaient les données et qu'est-ce qu'ils allaient faire de ces informations et cette subvention cette première subvention que nous avons reçue nous a permis de faire cela de faire des analyses de Cape Code mais également de nous développer dans d'autres domaines en Californie où nous avions des connexions avec des groupes de communautés pour des meilleurs environnements et nous avons également travaillé dans la ville de Richmond en Californie nous avions une communauté bien établie qui avait fait beaucoup de travaux très important dans les cercles de justice environnementale et ce depuis quelques temps et ensuite on a étendu la chose pour inclure une autre communauté californienne de Bolinas c'était plus rural plus riche et juste pour vous donner un petit aperçu de cette question de pollution ici vous voyez la raffinerie pétrolière au ouest de la rivière Mississippi c'est l'endroit où on effectue des recherches et c'est tous des sites de transport industriels qui se trouvent tout autour donc c'est une zone assez contaminée et historiquement ils traitent de ce genre de choses depuis plusieurs années donc ils voulaient participer aux recherches donc on a fait des enchaînages d'air en extérieur et en intérieur des maisons la poussière en intérieur et en extérieur et de faire des rapports au niveau des données dans des réunions communautaires donc en plus des résultats individuels ils ont également pu se rendre et venir à des réunions communautaires on avait de la musique on mangeait on avait des présentations en anglais et en espagnol on a vraiment voulu avoir ces rassemblements communautaires c'était un ensemble de projets assez productifs nous avons publié 22 articles qui se sont fondés sur ces différents travaux et notre équipe est devenue le leader de l'approche au fil du temps nous avons eu de la chance grâce à de nombreux développements on est passé du papier à l'ordinateur ensuite au smartphone et ceci a eu lieu parce qu'on commençait à avoir de plus grands échantillons on a commencé à travailler avec des groupes qui avaient plus que peu de participants et auparavant nous n'aurions pas eu de moyens pour envoyer toutes les personnes à leur domicile nous n'avions pas cette personnelle et c'était une zone géographique beaucoup plus étendue donc nous avons développé le derby l'interface de retour de boucle de retour sur l'exposition numérique et donc on pouvait aborder différentes parties du site et on pouvait découvrir des informations sur les contaminants réduire l'exposition quelles actions pouvaient être prises sur plus grande échelle et ces personnes ont également eu des pages de résumé avec des petits paragraphes et plus ils voulaient explorer différents éléments plus ils pouvaient lire sur les différents éléments chimiques ou différents groupements ils pouvaient ensuite avoir accès aux graphiques individuels et c'était très important pas seulement pour savoir ce qui est dans leur corps dans leur maison mais où ils se situent par rapport au reste de l'échantillon donc ici le petit point orange c'est le participant et tous les petits points bleus c'est le reste de l'échantillon donc ensuite ils pouvaient avoir différents seuils des moyennes nationales qui se basent sur des sondages nationaux par exemple ou d'autres études de recherche qui ont été effectuées plus on a développé cette interface plus on voulait que cette plateforme soit disponible pour d'autres chercheurs et pas juste notre équipe et donc nous avons développé un nouveau format par lequel certaines autres personnes pouvaient ajouter leurs données et pouvaient assigner différentes variables à des groupes poser leurs propres questions et ensuite avoir des informations en package que nous avions déjà qui pouvaient les informer sur certains produits chimiques d'où ils venaient qu'est-ce qu'ils faisaient comment les éviter tout cela donc nous avons produit et utilisé cela pour pouvoir fournir des observations différentes personnes étaient groupées autour de différents éléments contaminants donc c'était quelque chose de très efficace pour les chercheurs qui cherchent à explorer leurs données pour les habitants affectés donc nous avons pu étendre cette approche et nous avons fini par être des consultants pour les agences gouvernementales et certains projets de ces agences gouvernementales et nous travaillons avec d'autres co-recherches nous sommes allés à des conférences et des comités qui cherchent à protéger l'humain ou les questions éthiques c'était des défis très nouveaux et donc ça a posé certains défis pour des travaux éthiques et pas seulement ça ensuite d'autres projets nous ont demandé de l'aide pour les aider à créer leur rapport voici un exemple ici de genre de personnes que nous avons aidées avec qui nous avons collaboré partout dans le pays dans différents types d'études avec différents produits chimiques et nous avons aidé l'État de la Californie en créant un programme et en les aidant avec leur approche et nous avons également travaillé avec les CDC au cours de leur rénovation de logements de santé pour le logement public donc on a continué vraiment notre expansion une expansion récente nous avons eu deux sites du programme ÉCO le programme ÉCO est un projet à l'échelle nationale qui rassemble des dizaines de groupes d'études sur les enfants et cherche à harmoniser les données pour pouvoir poser des questions communes autour des facteurs environnementaux qui jouent sur leur santé et leur maladie c'était deux sites avec plusieurs dizaines douzaines d'enfants mais ici je vous montrais juste pour vous montrer qu'on pouvait utiliser des groupes de focus de focalisation des groupes de recherche spécialisés et vu que l'on comprenait que ces groupes avec des composantes cliniques nous avions également à faire le lien avec des soins cliniques et des équipes les soins de grossesse ou des projets autour de l'obésité nous avons trouvé des groupes qui avaient des cliniciens qui ne savaient pas toutes ces questions de faire des rapports donc on en sait nos cliniciens à intégrer cette approche dans leur pratique et ça les aide vraiment à faire participer les groupes beaucoup plus ensuite nous avons voulu faire collaborer différents champs donc il y a différents programmes nous avons travaillé avec différents instituts mais on voulait rassembler différents collègues pour qu'il y ait des rapports et des échanges au niveau par exemple du centre Protect c'était une grande avancée pour nous et ça a contribué pour les deux collaborateurs ça nous a aidé à développer une nouvelle approche donc toutes les personnes réussissent à avoir leurs données individuelles mais en fait les reçoivent dans un groupe ils n'ont pas forcément besoin de les partager mais ils entendent parler ils entendent des présentations leurs enfants font des présentations dans une salle et les intervenants leur parlent de pourquoi on fait certaines activités ils peuvent partager tant qu'ils veulent nous leur avons également donné des filtres pour l'eau c'était important pour de nombreuses personnes on s'est dit beaucoup de nos personnes n'ont pas accès à des ordinateurs mais ils auront des smartphones donc on s'est dit on va prendre ça faire un retour et voir si on peut modifier la plateforme pour l'intégrer sur un smartphone c'était une avancée très importante pour nous donc on y a passé beaucoup de temps et à nouveau ici c'était cette question de répondre aux besoins des communautés et c'est ça qui nous a mené à développer une nouvelle plateforme qui est beaucoup plus disponible pour de nombreux chercheurs maintenant c'était difficile de compresser tout ce que nous avions mais nous avons réussi à le faire tous ces projets de rapports de retours nous ont été encourus de réussite nous avons eu un cas de justice qui nous a permis de limiter la raffinerie à Chevron nous avons également eu des projets de logement public des personnes allaient chez le docteur et disaient nous avons des problèmes avec l'asthme est-ce que ça peut être traité d'où ça vient donc nous avons également des collaborations avec des travailleurs de santé qui cherchent à contrôler la situation et parce qu'il y a des hautes expositions et donc ils veulent éviter d'avoir des problèmes à cause des problèmes par feu dans leur bâtiment nous avons permis aux communautés de poster les résultats et de faire levier pour avoir des changements au sein des réglementations par exemple comme vous vous attendez la justice environnementale et ce genre de groupe aiment cette approche ça colle à cette idée d'autonomisation de responsabilisation d'appropriation de ces données à l'échelle communautaire ça développe la capacité communautaire on se sert des ressources ça facilite la production d'outils qui sont générés par la communauté et il s'avère que de nombreux des partenaires persistent donc l'un des projets que l'on a fait TFAS les partenaires ont cherché à développer un projet de développement sur le long terme ils veulent aider les professionnels de santé et il faut toujours en revenir à cette question de sciences sociales pour faire du renforcement de la théorie je pense qu'aujourd'hui on a dit que c'est moi qui avais créé le terme épidémiologie populaire il y a différents concepts différentes expériences et on peut développer ce concept de sociologie médicale on a toujours été très surpris les personnes se joignent à nous dans ces projets en dépit du fait que ça prenait beaucoup de temps beaucoup d'énergie et on a fait différentes analyses quantitatifs qualitatifs on a regardé tous les différents projets au fil des années et on a pu écrire un article sur cela une autre avenue qui m'a permis de développer le genre de travail que j'effectue c'est ma participation avec l'institut national de sciences de santé environnementale le NIEHS je suis très fière du fait qu'ils ont eu des scientifiques sociaux qui font partie de leur comité de conseil j'ai travaillé également sur ce comité et j'ai également été investigateur privé pour enfin central pour ces différents programmes de recherche j'ai fait des évaluations j'ai cherché j'ai aidé à planifier de nouveaux partenariats dans différents programmes de santé environnementale j'ai fait partie de huit panels de révisions de publications j'ai relu dix différentes publications du NIEHS donc je pense que ça me permet vraiment de fournir de la légitimité en tant que scientifique dans le domaine de la santé environnementale de manière similaire j'ai travaillé avec de nombreuses agences fédérales et d'État que ce soit sur des subventions ou des témoignages d'experts ou parfois d'être un œil critique extérieur et j'ai collaboré avec différents partis des groupes communautaires mais également avec des organisations scientifiques internationales comme l'Académie nationale de sciences d'ingénierie et de médecine ils ont un groupe qui s'appelle le Epitenter et ils font des présentations à des groupes gouvernementaux de législation et d'État et ils ont cherché à travailler sur différents domaines et nous avons travaillé avec eux donc nous les avons aidés à présenter sur les PFAS on les a aidés à savoir comment donner ces présentations et comment tirer profit de tout cela nous avons travaillé avec différents groupes qui travaillent sur l'activisme de la science et différents syndicats de scientifiques inquiets et nous cherchons à les conseillers dans différents domaines pour vraiment améliorer la situation je vous ai déjà parlé des produits chimiques PFAS mais il faut réfléchir à quelle est la prochaine grande étape et on s'est rendu compte qu'on allait avoir un problème avec les PFAS et avec les infuges il y a de grandes personnes qui commencent également à travailler sur ce domaine on a eu des publications dans différents types de revues autour de ces infuges et ensuite on a vraiment créé cette idée d'alliance multisectorielle on s'est dit mais il y a de nombreux partis qui participent et qui travaillent sur la réglementation des infuges il y avait des scientifiques mais également des acteurs étatiques dans les bureaux ou dans les organes de réglementation législateurs il y avait même les fabriques qui ne voulaient pas mettre ce genre de produits chimiques dans leurs produits il y avait également des journalistes qui ont un rôle clé à jouer donc on a vraiment étendu la chose et ensuite on s'est attaqué au PFAS et on a pu avoir de nombreuses subventions pour cela on participe toujours à cette question c'est quelque chose que je fais beaucoup en ce moment on a eu trois subventions de la Fondation nationale de la science et on a vraiment travaillé à cette question je ne vais pas vous lire la liste entière mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée il y a de nombreuses composantes qui jouent dans ce que nous faisons il y a des douzaines et des douzaines de collaborateurs et chacun sont importants ici il y a le nombre de publications assez vastes qui passent de santé environnementale aux sciences sociales voici d'autres choses un peu plus récentes c'est notre site web qui est la chose la plus à jour pour trouver tout ce qui a lieu dans notre domaine c'est une base de données sur les sites contaminés et ici il y a une carte que nous avons produite assez récemment qui a été publiée il y a environ deux semaines je crois et qui a attiré beaucoup d'attention puisque nous avons cherché à identifier les différents endroits si on faisait des enquêtes on pense qu'on trouverait des contaminations dans ces endroits là donc hier on a vu qu'il y avait 81 différents médias qui ont rapporté cela on travaille avec beaucoup de communautés différents travailleurs on travaille avec la coalition de contamination nationale PFAS qui a 26 groupes aux Etats-Unis nous travaillons avec les pompiers et d'autres personnes qui sont concernées par ces produits chimiques qui cherchent à éteindre des feux mais l'équipement qu'ils utilisent pour s'attaquer aux flammes et finalement comme je l'ai dit précédemment nous avons des programmes de formation qui sont très importants comment est-ce que l'on forme ce genre de personnes à faire cela comment est-ce qu'on leur donne du soutien financier du soutien intellectuel pour apprendre ce genre de travail transdisciplinaire nous avons découvert de la NSF à travers leur programme d'études sciences et technologies ensuite on a eu un programme de formation dont je suis à la tête où on travaille sur l'intersection de la science environnementale et sociale c'est un programme on est financé sur cinq ans et ensuite nous avons un autre programme plus petit qui est un programme pour former des étudiants de licence donc durant tout cela nous avons vraiment eu une vaste participation et un engagement des scientifiques de la vie et des sciences sociales il y a de plus en plus conférences nationales les subventionnés viennent on a de plus en plus de personnes et on peut parler de nos travaux dans ces espaces donc on a de grandes opportunités pour démontrer la contribution et la valeur des sciences sociales je l'ai mentionné précédemment il faut développer des théories de sciences sociales voici un exemple nous avons cherché à intervenir à amplifier et à contextualiser les théories et les concepts de santé environnementale donc on a parlé de l'exposome qui est quelque chose de biologique et de social avec des impacts sur notre santé et on a cherché à aller plus loin et on parle du socio-exposome mais pas juste les facteurs sociaux comme la ségrégation ou les problèmes de logement c'est aussi les structures économiques et sociales qui sous-tendent la question donc on travaille toujours sur le développement de cette théorie mais je suis ravi de voir que c'est une façon pour nous de développer un peu cette base pour le développement de nouvelles théories je pense que vous avez bien compris durant mon travail universitaire et non universitaire tout est lié je ne sais pas trop comment séparer les différentes composantes généralement mais je me suis ravi de pouvoir travailler sur tous les différents éléments en même temps je pense que pour des universitaires un peu plus jeunes ce n'est pas toujours possible mais c'est mon histoire c'est la façon dont moi j'ai fait les choses et vous pouvez faire du travail de plaidoyer également ceci inclut parfois des personnes qui voudraient participer ici on a fait une petite démonstration avec des panneaux devant la maison d'un législateur et ceci a mené à des législations qui mènent à des pénalités pour les infractions environnementales mais l'agence étatique a soutenu cela c'est des partenaires silentieux on ne peut pas vous porter à faire cela parce que les agences étatiques ne peuvent pas dire aux législateurs de faire des choses on n'a pas le droit de lobbyer auprès de notre propre gouvernement mais vous vous pouvez le faire et ça c'est super donc juste pour finir voici un petit dernier aperçu de leçon que j'ai appris de mon travail il faut mettre l'emphase sur le travail scientifique engagé pratique il faut cultiver il faut cultiver les relations sur le long terme avec les groupes communautaires et soutenir les questions et les activités à travers la recherche participative communautaire il faut créer des espaces qui conduisent activisme et études universitaires et enseigner aux autres universitaires à faire la même chose il faut être audacieux il faut développer de nouvelles théories de nouveaux concepts et continuer à développer le nombre de personnes et d'organisations avec qui vous travaillez il faut montrer ce qui est important pour vous aux autres scientifiques pourquoi la science sociale est importante il y a ces différents programmes de formation et j'ai formé de nombreux groupes de recherche donc c'est les différentes leçons et je pense que vous pourrez en apprendre plus sur notre site web mais pour finir soyez audacieux allez là où des groupes de recherche ne sont jamais allés auparavant donc voilà merci beaucoup merci beaucoup Phil c'était une très belle présentation de vos travaux au fil des années nous avons un petit peu de temps pour quelques questions du public et ensuite on pourra prendre des questions des participants en ligne peut-être que l'on va commencer comme précédemment avec des questions sur site y a-t-il des questions pour Phil cet après-midi oui ok est-ce que vous avez eu peur de quelque chose une fois dans votre vie parfois j'avais peur du fait que les groupes communautaires ne voudraient pas participer avec les universitaires parce qu'on leur avait fait du mal auparavant j'avais peur une fois dans nos travaux avec la sublimat et la cour il a fallu qu'on fournit des documents dans une affaire légale et j'avais peur que mes supérieurs universitaires ne soutiendraient pas mes travaux mais je n'ai déjà eu suffisamment peur que je ne l'ai pas fait mais pour être honnête j'ai passé beaucoup de temps à gérer les peurs des autres ils n'avaient pas la même volonté que moi en fait donc c'est une expression qu'on dira en anglais où on se met en avant et on essaie de faire ce que l'on peut merci beaucoup pour cette intervention monsieur Brown je viens de Lawrence Masha Soucette je ne suis pas sûre si vous connaissez c'est juste à côté de Grohl oui bien sûr il y a un endroit que vous avez mentionné je me demandais vu qu'il y avait un hub textile au changeant tournant du XXe siècle et il a été complètement délaissé pour la pollution de la population moi j'ai grandi là-bas dans les années 80-90 comment est-ce qu'une file comme Lawrence ou quelque chose de comparable peut accéder à un site superfinancé Lawrence reçoit quelques financements ETA mais quels sont les critères pour devenir des sites superfinancés il y a différents critères et ils sont difficiles à cocher de grandes petites ne veulent pas être des sites superfinancés parce que cela peut prendre près de 20 ans à nettoyer un site parce qu'il y a tellement d'éléments tout d'abord il y a les enquêtes ensuite les plans d'action de remédiation avoir les conseils des groupes de conseils communautaires des rapports d'ingénierie l'avis du public d'avoir le commentaire du public sur les documents et les documents font parfois plusieurs milliers de pages d'informations très techniques qui ne parlent pas du tout aux groupes communautaires il y a de nombreuses façons par lesquelles les pollueurs peuvent ensuite intervenir et peuvent faire arrêter les choses via la cour ou peuvent dire aux agences de protection environnementale que ça ne sert à rien donc j'ai vu de nombreux endroits où cela a vraiment pris plus de 20 ans à avoir une remédiation donc c'est pour ça que les personnes ne veulent généralement pas le faire c'est généralement fait autour de sites très spécifiques une usine une raffinerie une ancienne base militaire et parfois ça peut être une zone géographique un peu plus vaste donc une grande partie de la rivière Hudson aux Etats-Unis a été désignée en tant que site superfinancé mais on sait que c'était parce qu'une usine avait déversé beaucoup de PCV sur une route mais ce n'est généralement pas facile de désigner toute une ville en tant que site superfinancé donc généralement il faut qu'il y ait une source connue même si cette source continue ne continue pas en continue à l'heure actuelle pendant de nombreuses années les programmes de nettoyage superfund je mentionnais ici que ce n'est pas la même chose que le programme de recherche de l'AMI-HS l'EPA n'a pas fait les bonnes recherches sur la santé environnementale et les impacts des sites superfund et ces sites les personnes essayaient d'avoir fait un site sur la liste pendant quelques années il n'y avait pas de fonds du tout pour faire le nettoyage si on ne pouvait pas trouver le pollueur il n'y avait pas de source il y avait une taxe sur les compagnies chimiques qui produisaient un superfund qui pouvait être utilisé par les agences pour cléer et nettoyer les zones dans lesquelles on ne pouvait pas identifier le pollueur mais ce n'est que cette dernière année qu'on a réintroduit cela donc je pense que de plus en plus de sites seront ajoutés sur la liste mais il y en a vraiment beaucoup il y en a une multitude j'ai travaillé sur un site hilaire à Tiraton où on nous a dit surtout ne dites pas de ne dénominer pas ce site en tant que site superfund où ce ne sera jamais nettoyé merci beaucoup Phil merci beaucoup pour cette présentation très inspirante j'ai une petite question et une question un peu plus longue la question courte c'est sur l'exposition numérique et l'interface est-ce que ceci a été traduit en français et si ce n'est pas le cas est-ce que vous pensez la traduire ou la faire traduire dans d'autres langues tout le travail est traduit vers l'espagnol à l'heure actuelle vu que nous travaillons avec beaucoup de populations hispaniques hispanophones par exemple au Mexique c'est la langue principale donc elle est disponible également en anglais et certains des groupes aux Etats-Unis parlent les deux langues donc lorsque nous l'avons fait avec le programme des CDC nous avons également une version en chinois puisque c'était une population chinoise je ne pense pas que nous avons de populations francophones avec lesquelles nous aurions travaillé mais ça pourrait arriver à l'avenir en particulier nous avons des collègues au Québec donc je pense que je ne sais pas si nous avons des collègues qui travaillent en France mais je pense qu'à l'avenir ça pourrait être important et ma deuxième question est-ce que vous avez eu à faire face à des populations qui n'allaient pas être capables à gérer l'exposition ou aux données de contamination que votre recherche allait faire ressortir par exemple nous avons travaillé sur un essai d'éradication du paludisme dans les années 50 ils ont ajouté de nombreux DDT et ils sont toujours présents et la question dans ce groupe de recherche c'était dans quelle mesure est-ce que vous pouvez prendre des échantillons biologiques et évaluer la contamination de la population actuelle en sachant qu'en fait cette population n'aura pas de soutien public pour gérer la contamination elle a peu de façons de faire changer la façon dont ils vivent et ceci inclut leurs habitudes alimentaires pour réduire cette contamination constante et nous ne pouvions pas ou nous savions que nous ne pourrions pas rester sur place pendant plusieurs années et n'importe quelle compagnie ou processus comme ceux que vous avez décrits ne pourraient pas non plus donc on a fini par analyser des oeufs et du lait de vache juste pour ne pas avoir à s'embêter avec la contamination humaine mais je n'ai pas vraiment eu l'impression que c'était satisfaisant mais en même temps le défi éthique d'utiliser des échantillons humains pouvait être très problématique et difficile à surmonter donc je vais répondre par la fin donc pour les échantillons aussi alimentaires c'est la même chose les gens mangent ces aliments donc il se dirait qu'ils sont contaminés directement suite à avoir mangé ces aliments même s'ils ne l'ont pas dans leur sang ou leur corps ou s'ils l'ont inhalé donc dans tous les cas on a le même genre de questions est-ce qu'on dit aux gens quel contaminant il y a dans leur logement et leur corps c'est une question qu'on nous pose souvent dans les différents groupes avec lesquels on a travaillé au cours des années on n'a jamais vu quelqu'un dire qu'on ne voulait pas cette information les gens sont inquiets on parle plutôt d'inquiétude plutôt que de crainte mais certains chercheurs disent qu'on ne devrait pas le faire parce que ça fera peur aux gens notre avis c'est que on travaille sur la santé publique environnementale et ça en fait partie on dit aux gens vous devrez avoir un bon régime alimentaire par exemple pour ne pas avoir de crise quartiaque donc cela fait peut-être un petit peu peur mais ça leur dit il faut aussi se faire vacciner pour ne pas avoir la COVID on leur dire on leur dit par exemple d'utiliser des préservatifs aussi pour ne pas avoir de maladie donc on leur parle de mesures pour protéger leur santé et si vous ne faites pas ces éléments-là il y aura des risques donc on pense que c'est comme je disais avant la recherche c'est donc le droit de savoir les gens ont besoin de savoir si vous dérangez le médecin par exemple vous devez savoir ce que le cardiogramme indique etc ou tout test qui est réalisé toute information sur vous c'est à vous de décider ce que vous souhaitez en faire et en plus de cela ce qui est important c'est que le groupe de recherche puisse aider les gens à comprendre quelles sont les alternatives pour réduire cette exposition et nous pouvons le faire avec les différents produits textiles etc mais aussi quand on dit on peut aller aux législateurs aux agences étatiques pour avoir un impact sur les réglementations etc donc ce n'est pas toujours possible on ne peut pas défaire qui s'est passé par rapport au paludisme par exemple mais on peut éviter ceci à l'avenir il y a 15 ou 20 ans aussi où il y avait des pulvérisations les scientifiques étaient convaincus que ce n'était pas la bonne manière de gérer les choses il n'y avait que quelques cas et les cas qui pouvaient déclencher des gâtes de la pulvérisation ont été appropriés donc par conséquent les communautés se sont rassemblées et ont vu que s'il y avait assez de signateurs dans un voisinage on pouvait éviter que l'État puisse consommer la pulvérisation des pesticides et il y a certains voisinages où c'était effectué et c'était difficile pour les camions de s'arrêter dans une rue et commencer à une autre donc ils ont complètement abandonnés et donc on peut utiliser ces connaissances pour faire des changements pour apporter des changements mais même si quelque chose qui s'y est passé il y a longtemps méthode de pulvérisation utilisée par le passé les gens ont droit à ces connaissances et de savoir qui est responsable et on doit obtenir les informations médicales avoir une surveillance médicale pour essayer de tracer les effets sanitaires à long terme on souhaite poser une question je vois qu'il y a deux questions dans le chat je ne sais pas si vous pouvez les lire on les traduira plus tard merci pour une excellente présentation carrière d'un pire vous avez des accomplissements très impressionnants est-ce que vous pouvez partager ce que vous avez appris sur comment le système rend difficile d'obtenir ces accomplissements très bonne question Kim merci tout d'abord c'est l'accès aux données le PA aussi même quand il y a un gouvernement démocratique au pouvoir ils n'ont pas le droit de demander aux fabricants de dire quels sont produits chimiques qui sont dans leurs produits mais ils peuvent demander l'approbation ils ne doivent pas divulguer l'information car ils divulgueraient des secrets commerciaux et donc d'autres éléments aussi on a aussi les substances toxiques et la loi le contrôle de cela et au début pour différents produits chimiques on a aussi parlé des contaminants environnementaux les plus graves aussi pour les différentes maladies la miante par exemple il y a des raisons techniques aussi pour lesquelles ceci avait été retiré et donc on doit aussi penser aux différents mandats de ces agences ces agences sont pleines de gens qui au fur et mesure ont pensé aux intérêts des entreprises que ce soit les républiants ou les démocratiques c'est mieux quand c'est un gouvernement démocratique mais tout de même il y a des restrictions donc les pays aussi on a pu avoir accès aux informations il y a eu un cas aussi avec différentes entreprises et ils savaient il y a 40 ans les impacts sanitaires de leurs produits chimiques qu'ils fabriquaient PFAO donc il y a ces différents obstacles pour obtenir les informations il faut faire toutes ces demandes et c'est tout de même difficile à obtenir on a du mal à savoir qui produit telle substance chimique etc donc il y a des obstacles par rapport à ça et même les médecins n'ont pas toutes les informations mais les scientifiques s'intéressent plus par les détails les mécanismes plutôt que de voir comment ça l'impact sur les gens dans le monde réel donc il y a différents obstacles on doit travailler dans différentes parties de la société pour essayer de gérer cela merci beaucoup pour votre intervention donc ma question est la suivante vu que vous avez une vision aussi globale de la participation des citoyens en sciences et aussi concernant toutes ces initiatives sur lesquelles vous avez travaillé si vous deviez nous parler des différences deux ou trois différences entre la manière que les citoyens et les experts contre la science quelles seraient ces différences alors pour les citoyens on peut peut-être utiliser le terme riverain parce que la citoyenneté comme mot c'est un peu partisan et ça exclut les gens qui ne sont pas des citoyens américains en France je pense qu'il y a différentes significations aussi lors de la révolution française par exemple il y a certains termes qui sont assez radicaux mais bon même si vous avez toujours votre rythme national mais bref les riverains utilisent leurs expériences c'est qu'ils sentent la poussière qu'ils voient les éléments radioactifs qu'on peut voir sur le sol la contamination qu'ils peuvent voir la fumée ou les différents cas de maladie dans un quartier par exemple ils savent quand il y a des cas d'essoufflement de personnes et ils n'ont pas toujours de preuves du monde de la science parce que ces gens ont lieu dans un endroit et il n'y a personne pour enregistrer cela il n'y avait pas de scientifiques pour voir ça ou parce que même si c'était clair que les scientifiques ont dit qu'ils n'ont pas assez de chiffres pour enquêter sur ces maladies ils peuvent et certains sympathisent avec les pollueurs donc en général la science même si ils ne sympathisent pas avec les polluants il faut aussi penser aux personnes et donc quand on parle de ces sciences sociétés popularisées par des scientifiques qui recrutaient des gens pour laver pour observer différentes choses donc les étoiles les oiseaux etc mais dans notre nouveau monde la justice environnementale etc et le CBPR la science civique comme on l'appelle maintenant a vraiment impliqué les gens pour voir qu'est-ce qu'on veut observer comment on va le faire comment est-ce qu'on va obtenir nos propres dispositifs afin d'enregistrer des éléments que la science officielle ne peut pas observer et parfois nous collaborons on prend des données avec des dispositifs chers mon collègue produit des dispositifs pour surveiller aussi la quantité de surfure dans des différents sites et donc ce qui peut être parfois coûteux dans des contextes plus large donc il y a beaucoup de gens qui font ce travail de validation et ceci aide à avancer l'implication des riverains donc quand on dit telle ou telle chose sur la science les organisations qui ont différentes voies ils multiplient les voies de l'individu de manière importante et ceci assure d'avoir des changements au niveau du gouvernement et de l'industrie et c'est quelque chose que les scientifiques ne font pas forcément ils ne sont pas organisés de cette manière mythiquement parlant est-ce que quelqu'un d'autre dans la salle souhaite poser une question j'en ai peut-être une si je peux me permettre vous avez parlé des obstacles réglementaires pour savoir ce qui se passe dans les industries les polluants etc donc quand on parle de réglementation quand vous travaillez le fait de communiquer les résultats aux participants et ce sentiment d'appropriation comment est-ce que vous travaillez sur cette question de propriété de données plutôt comment est-ce que vous pouvez essayer d'assurer de bien respecter les réglementations de protection des données etc quel est le cadre pour cela d'après votre expérience très bonne question il y a différentes réponses à cette question tout d'abord avec la propriété de données des communautés c'était donc pour les pays qui ont été exploités en Amérique ils ont commencé donc leur organe de revue institutionnelle pour les nations souveraines ils peuvent dire oui ou non et donc ils utilisent les principes de ce qui est dans différentes réglementations on poserait d'autres questions qu'est-ce que cette recherche aide à une tribu par exemple peut-être que c'est éthique du point de vue réglementaire mais est-ce que ça nous aide etc donc ça c'est une chose que ces pays ces personnes autochtones aussi doivent s'approprier ces éléments et on parle aussi de ceci avec les groupes parfois on doit lutter aussi sur ces éléments parce que parfois les subventions de recherche sont envoyées à l'université et pas à vous en tant qu'antibidus mais on a toujours réussi à dire qu'ils sont quand même propriétaires de cela donc on a aussi une meilleure protection de la confidentialité que les chercheurs donc ça c'est une réponse de la partie propriété et ensuite deux exemples où le gouvernement a essayé d'arrêter ce genre de travail quand on a envoyé des données aux gens le gouvernement du ministère de santé publique a voulu analyser chaque rapport pas que le modèle sur comment nous le faisions qui a été approuvé mais il voulait analyser chaque rapport et avoir l'occasion de le modifier et on a refusé nous avons dit que vous n'avez pas le droit de faire cela on a eu tout le processus et en tant que chef d'unité du ministère de santé publique vous n'avez pas le droit de le faire et on devait aller à une réunion ils ont essayé de présenter les données et on a dit non c'était un exemple où nos amis aussi en Alaska qui ont fait des tests aussi sur des animaux que les gens mangent les mammifères marins principalement et vous ne pouvez pas faire de rapport c'est ce qu'ils ont dit et pas le droit de faire de recherche certains refuseraient d'allaiter leurs enfants suite aux différentes informations partagées donc les femmes qui allaitaient ont leur demandé quoi faire à l'avenir et elles disaient qu'elles pensaient que les avantages pour l'immunité de l'enfant sont mieux que les risques qu'on a à travers le lait en poudre on a toujours ces éléments les chercheurs aussi qui communiquent ces messages et on leur dit qu'effectivement on a donné une subvention et qu'il faut parler en leur nom et on a rédigé un article avec eux ceci a été développé avec une réponse très importante ça leur a pris un certain nombre d'années donc oui les gens ont eu du mal à faire ce genre de travail et un dernier petit exemple j'étais impliqué dans un projet où on analysait où on analysait le lait maternel on me disait que je ne pouvais pas envoyer le matériel moi-même et si j'ai les informations ils disent qu'il fallait les donner et peut-être un ou deux pour cent des participants ont dit qu'ils l'ont fait mais dans notre projet quand on le fait activement tout le monde veut les données on leur donne les options de ne pas avoir ces données mais qu'un pour cent veulent obtenir ces données donc ça c'est un autre obstacle donc si le micro ne s'éteint pas je vais dire les questions qui sont dans le chat je crois qu'elles sont liées c'était pas la même personne mais les questions sont liées donc la première c'est comment est-ce que on réagit les émetteurs de ces polluants suite à la pollution publication des résultats de ces multiples études que vous avez mentionnées et quelles sont les réactions des autorités en charge des questions environnementales et sanitaires donc ceux qui lisent cette documentation scientifique et qui écrivent des réponses des lettres des commentaires etc beaucoup de journalistes notent ces commentaires ils passent beaucoup de temps à faire ceci parce que une recherche scientifique qui montre que c'est donc la science du tabac comme on dit parce qu'ils ont passé des années à lutter entre les règles d'or sur comment les recherches qui montaient que le tabagisme cause le cancer du poumon bref le conseil passe beaucoup de temps à faire cela et il y a eu des législatures où on parle de projet de loi et toutes les recherches précédentes n'étaient pas correctes ils n'avaient soit pas une bonne taille d'échantillon ou pas le bon de contrôle donc ils critiquent ceci par écrit mais en ce qui concerne la partie législative quand il y a un nouveau projet de loi pour réglementer une substance ils ont passé beaucoup de temps à faire cela et bien sûr ils écrivent leurs propres recherches et ils payent des gens pour effectuer cette recherche ils vont rédiger des articles les remettre à des publications scientifiques qui seront de leur côté et ils paieront des scientifiques pour qu'ils mettent leur nom dessus même si l'organisation l'a fait eux-mêmes donc c'est vraiment très corrompu ce type de science les agences gouvernementales aussi sont très résistantes parce qu'ils ne veulent pas qu'on les remette en question en disant qu'ils ont échoué dans leur travail ou de montrer que ceci est lié quand j'ai commencé à travailler là-dessus le ministère de santé publique m'a dit que certaines données n'étaient pas bonnes que je n'avais pas de bonnes preuves pour montrer qu'il y avait le lien avec la leucémie infantile ils avaient lutté contre cela il y avait beaucoup de pression et la société aussi américaine du cancer qui s'est joint pour critiquer la recherche et il y a eu énormément de pression et donc les données ont été analysées de nouveau et on voit qu'ils se sont trompés mais seulement parce qu'il y avait beaucoup de pression par rapport à cette question donc c'était quelque chose d'assez important il y avait la réautorisation de la loi de Superfund donc il y a eu beaucoup d'attention par rapport à cela parfois certains disent que c'est trop difficile à étudier et le Louisiana par exemple eux sont sujet donc à l'industrie pétrolière donc il y a différentes perspectives à prendre en compte ok il y a une question sur est-ce qu'il y a aussi une liste et ce genre de commentaires scientifiques parce que ce n'est pas toujours facile de savoir quel journal bien sûr il y a majeur mais il y a aussi d'autres oui il y en a un sur la toxicologie je ne sais plus comment je ne sais plus quel est le nom mais je te montrerai à mes collègues et je reviendrai vers vous sur ce sujet mais oui avant une liste ce serait très utile je ne pense pas que c'est que cela mais je pense que ce serait très utile sur le terrain les gens le savent je vous dirais aussi qu'il y a des conférences professionnelles aussi avec une présence industrielle qui peuvent aider du point de vue scientifique également l'autre aspect de la question c'est est-ce que vous pensez que les responsables des entreprises ou des zones polluettes ont pris conscience et ont été sensibilisés aux risques sanitaires qui pouvaient affecter les populations est-ce qu'il y a des cas d'entreprises qui militent justement à préserver la santé de leurs travailleurs ou des populations voisinantes et bien Yvonne Cameco par exemple ils ont dû arrêter de produire le PFAO parce qu'il y a un accord entre les d'autres entreprises et ils ont remplacé un autre produit chimique avec Genex qui est un polluant en Caroline du Nord et ils disent que ça ne peut pas contaminer les gens autant et ce n'est pas vrai du point de vue scientifique pour ceux qui travaillent dans ce domaine et ils sont constamment exposés donc ce n'est pas une bonne réponse scientifique donc ils trouvent des manières de répondre un peu en disant oui c'est bien ce produit chimique on va le remplacer par cette substance là qui est plus sûre ça a pris 30 ans à vraiment montrer que PFAO c'est un produit chimique bien connu qu'ils étaient nocifs ça nous a pris plusieurs décennies de montrer aussi que le tabac cause le cancer du poumon même si on le savait dès le départ mais pour avoir les financements publications etc. ce n'était pas évident est-ce qu'on veut attendre et attendre que les gens soient risques donc on voit ceci dans la fabrication donc par exemple les entreprises de fabrication de meubles aussi pour éviter ces substances et eux ont insisté pour avoir une alliance donc s'ils ne produisent pas la production mais ils sont forcés de les utiliser par les réglementations ils ne le font pas et donc ce sont de bons acteurs dans ce cas-là et d'autres exemples aussi c'est les détaillants qui ont beaucoup de pouvoir ils peuvent dire à leurs fournisseurs ne nous donnez pas de produits qui ont telle ou telle substance parce qu'on ne les vendra pas et donc beaucoup de grandes entreprises ont fait ceci les producteurs par contre vont y jusqu'à la fin y a-t-il d'autres questions c'est votre dernière opportunité de poser une question malheureusement je dois y aller parce que j'ai une autre présentation à faire ok ça tombe très bien alors merci beaucoup Phil merci au revoir et félicitations encore une fois merci donc je crois que j'ai juste quelque chose à annoncer c'est à dire très bientôt maintenant bientôt il y a un cocktail de bienvenue ou de re-bienvenue ou de continuation de bienvenue qui est en train de se préparer au même endroit que d'habitude et nous nous retrouvons à 9h25 demain de manière à commencer à 9h30 toutes et tous ensemble merci beaucoup et à demain à 9h30 à 9h30 à 9h30 à 9h30